Alors quel est le coup de cœur Luciole de cette semaine ? Écoute cette semaine on va faire un tour dans le rayon polar, je voudrais vous parler d'un auteur italien que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Massimo Carlotto. Je voulais vous en parler parce que d'une part, et ça me paraît un auteur incontournable sur la scène du roman noir italien d'aujourd'hui, et puis aussi parce qu'il a une actualité éditoriale autour de cet auteur assez importante, parce qu'en l'espace de quelques mois sont sortis son dernier roman, Padana City, et puis deux autres titres en poche qui sont Arrivederci Amore et L'Immense Obscurité de la mort, qui sont deux titres absolument magnifiques de cet auteur qu'il faut absolument découvrir. Alors Massimo Carlotto est italien, il vit actuellement en Sardaigne, il est né en 1956 à Padoue, et très jeune il est militant au sein d'un groupe révolutionnaire d'extrême-gouche qui s'appelle L'Otta Continua. Alors il faut se rappeler, il faut remettre ça peut-être un petit peu dans le contexte historique, les années 70 en Italie ce sont les fameuses années de plomb, donc c'est une droite ultra-conservatrice qui est au pouvoir, il y a une répression policière assez forte, c'est les années de l'enlèvement d'Aldo Moreau, des brigades rouges, etc. Donc il y a vraiment un contexte, il faut avoir un petit peu l'idée de ce contexte politique de tension extrême, et c'est dans ce contexte que Carlotto va être injustement condamné à 18 ans de prison, après avoir découvert le corps d'une jeune femme qui est poignardée de 59 coups de couteau. Alors ça fait un peu fait divers cette histoire, mais donc il va être condamné injustement, il faut savoir qu'à cette époque-là il a 18 ans, il est vraiment jeune, et commence alors sa vie, c'est un roman, puisque son cas va vraiment devenir un cas d'école un peu dans le judiciaire, parce qu'il va connaître 11 procès, il va connaître 6 ans de prison, il va s'échapper, il va connaître 3 ans de cavale, il va être repris, c'est vraiment une vie assez incroyable, et il va finalement obtenir la grâce présidentielle en 93. Alors voilà, en lisant ses livres, on comprend mieux pourquoi des thématiques comme la violence, le milieu carcéral, le fonctionnement aussi de la justice, de la société italienne, et puis la collusion entre mafia et pouvoir politique, voilà, ce sont vraiment des thèmes centraux dans toute son oeuvre. Alors c'est le cas par exemple avec son dernier roman qui s'appelle Padana City, qui est sorti aux éditions Métayé, et c'est son livre-là qui est peut-être le plus classique au niveau de la forme, alors ça je pense que ça vient aussi du fait qu'il est écrit à quatre mains, parce qu'il a écrit ça avec Marco Videla, qui est un scénariste de cinéma et de télévision, donc plus classique au niveau de la forme, au niveau de l'intrigue, puisqu'on suit, le héros s'appelle Francesco, c'est un jeune avocat, et il va chercher la vérité sur la mort de Giovanna, qui est une jeune femme qu'il devait épouser, qui est retrouvée morte, assassinée, mais sa meurtre déguisée en suicide. Et donc cette intrigue policière, là c'est vraiment le prétexte pour Carlotto d'autopsier l'Italie, et surtout la Padani, qui est une région de l'Italie qui se trouve au nord-est du pays. Et c'est vrai que le nord-est du pays, c'est vraiment la région la plus riche, la plus dynamique au niveau économique de l'Italie. Donc on sent qu'il y a une documentation phénoménale, il maîtrise vraiment son sujet, et on va découvrir dans ce livre comment les riches familles industrielles sont en étroite collaboration pour la plupart avec la mafia, et comment ces familles et cette mafia sont eux aussi touchées par la récession économique, la fameuse crise. Et la prostitution ne marche plus aussi bien parce qu'il y a les réseaux de l'Est qui arrivent. Et donc il faut qu'ils trouvent de nouveaux moyens de gagner de l'argent, et c'est par exemple la pollution clandestine, les délocalisations sauvages en Roumanie, la corruption immobilière, etc. Donc là on est vraiment, avec Padana City, c'est vraiment un polar qui est un instantané de la société italienne, et de la société berlusconienne vraiment des années 2000. Alors avec son autre livre qui s'appelle Arrivederci Amore, qui vient de sortir en poche ou en point seuil, là Massimo Carlotto analyse plutôt les années 90, qui sont vraiment, là c'est les années, c'est le début justement de cet essor économique de cette région. Il parle toujours de cette région, pour lui, qui est vraiment emblématique de ce qui se passe en Italie. Alors Arrivederci Amore, là on est plus sur le roman noir, qui est vraiment du noirceur mais absolu. Et donc Massimo Carlotto raconte dans ce livre, avec un cynisme et une amoralité vraiment féroce, l'ascension sociale d'un personnage qui s'appelle Giorgio, qui est un ancien militant d'extrême gauche repenti, et qui va devenir traître, qui va devenir aussi une balance, un indique, et qui a trouvé le moyen de subvenir ses besoins en détroussant les veuves. Donc en fait c'est vraiment ce personnage, c'est un parfait salopard, vraiment. Et ce type-là est prêt à tout pour réussir, réussir sa vie. Donc c'est réussir sa vie dans une Italie minée par la corruption, et en fait on s'aperçoit que les seules valeurs qui sont prônées dans cette Italie, ce sont des valeurs, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la superconsommation, etc. Voilà, donc c'est un regard très critique. Mais ce qui est terrible dans ce livre, c'est que quand même, plus ça va, plus on se prend, alors pas d'amitié avec ce personnage, mais on a quand même envie qu'il s'en sorte. Et ça, ça place le lecteur dans une place assez troublante. Et puis le deuxième livre, qui sort en poche, qui s'appelle L'immense obscurité de la mort, c'est un livre, moi j'ai trouvé vraiment magnifique, et qui, alors là aussi, c'est pareil, on quitte le sentier du roman policier, on est plutôt du côté du roman noir, de la critique sociale, de, voilà, qu'est-ce que, de, comment dire, on explore un peu les côtés sombres de l'être humain. Alors l'histoire en deux mots, alors le livre commence par quatre pages qui sont vraiment une grosse claque. On ouvre le livre et ça y est, on est dans un braquage, un braquage qui tourne mal. Une femme et son fils de 8 ans sont pris en otage et vont être abattus. Le complice, ils sont deux à faire le braquage, le complice s'enfuit avec l'argent, et Raphaëllo, donc qui est un des personnages principaux, est arrêté et il va être condamné à perpétuité. Alors voilà, ça c'est vraiment le début du début, les cinq premières pages. Et le bouquin commence donc véritablement quelques pages plus tard, où on suit donc Raphaëllo, 15 ans plus tard, qui est en prison, qui se sait atteindre un cancer et qui voudrait, sa dernière volonté, c'est de mourir en homme libre. Et pour cela, dans la justice italienne, il a besoin de faire un recours à demander pardon, c'est comme ça, c'est la loi, de demander pardon à la famille des victimes. Donc il va écrire à Silvano, le père et mari des victimes, qui lui, bien évidemment, ce jour-là, le jour du braquage, il a tout perdu, il est au fond du trou, il est alcoolique, il n'a plus de travail. Et lorsque Raphaëllo le contacte, il voit lui le moyen de se venger de Raphaëllo. Alors, on voit que ce livre dépasse vraiment le cadre du polar, parce que ça va vraiment être la confrontation entre deux hommes qui, chacun à leur manière, vivent une souffrance extrême. Et tout le livre, donc c'est un espèce de huis clos infernal, pose vraiment les questions sur les processus qui conduisent l'homme à ne plus discerner les frontières entre le châtiment et la clémence, entre le bourreau et la victime. Puisque vraiment, la victime du départ, ce Silvano, est vraiment prêt à tout et va se transformer petit peu à peu en bourreau. Voilà, donc là aussi, la Carlotto aborde des thèmes de sociétés très forts et qui sont en plus, qui prennent une dimension assez forte dans la société, encore une fois, italienne. Une société qui a connu les années de plomb, qui a connu des procès retentissants, qui, à l'heure actuelle, recherche encore les repentis des fameuses années, comme par exemple, chez Zara et Battisti. Et c'est un livre vraiment très très fort que je vous invite à découvrir tout de suite. Eh bien, merci pour ce coup de cœur, Renaud, et puis à la semaine prochaine.